Allez, on accueille la candidate suivante. Il s'agit d'Anaïs Thayoud du lycée Voltaire à Vingles, dans le Pas-de-Calais. Sa plaidoirie est intitulée « Une liberté d'expression étouffée ». Anaïs, bonjour à vous. Dites-nous, avant qu'on vous écoute, comment avez-vous connu ces plaidoiries ? Dans le cadre de mon cours de droit, au début d'année, notre professeur nous a proposé d'abord de réaliser la vidéo, et si on avait envie de proposer notre vidéo justement à ce concours. Donc j'ai tenté l'aventure. Ce que vous avez fait, vous avez été sélectionnée. Je vous laisse la scène, on vous écoute. Je vous laisse le soin de retirer votre masse. Hong Kong, tel que je l'ai connu, ne sera plus. Il m'aura fallu du temps pour en accepter l'augure. Comme tant d'amoureux de cette ville unique, jamais je ne réimagine être le témoin d'une destruction si brutale et expéditive. Témoigne d'Orient Malovic. La liberté d'expression, de rassemblement, d'association, du droit à la vie privée, ces droits sont fondamentaux et recouvrent des réalités qui sont très différentes. Mais ils sont menacés, partout, y compris près de chez nous, où, au nom de la sécurité, des lois et des pratiques vont venir restreindre de ce fait les libertés pourtant publiques. C'est ainsi qu'à Hong Kong, pour pouvoir réprimer des crimes contre la sécurité de l'État, le Parlement chinois a voté à l'unamilité et a fait entrer en vigueur immédiatement une nouvelle loi le 30 juin 2020. Son but ? Sauvegarder la sécurité nationale dans la région administrative spéciale de Hong Kong. Mais la formulation de ce texte est si vague et si générale que n'importe quel acte peut être considéré comme une menace pour la sécurité nationale et qu'elle peut s'appliquer à quiconque sur la planète. Cette loi donne ainsi aux autorités de nouveaux pouvoirs pour réprimer quatre types de crimes. La subversion, la sécession, le terrorisme et la collusion avec des forces étrangères. Mais immédiatement, les autorités ont commencé à l'utiliser pour venir réprimer l'expression d'opinion de façon légitime et pacifique. Il faut donc cesser d'utiliser cette loi comme prétexte pour venir restreindre la liberté d'expression et autres droits humains. Puisqu'au nom de l'article 28 de la loi fondamentale de Hong Kong, la liberté des personnes résidant à Hong Kong serait inviolable. Aucun résident ne serait soumis à l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement arbitraire, voire illégal. Alors, on peut se demander en quoi cette loi bafoue-t-elle les différentes libertés d'expression et autres droits humains à Hong Kong ? Une personne qui est emprisonnée, non pour avoir agi, mais pour avoir simplement exprimé ses opinions ou ses convictions, est appelée prisonnée d'opinion. Tony Chung, 19 ans, ancien leader du groupe Studel Localisme, qui avait été dissous la veille de l'adoption de la loi sur la sécurité nationale, ainsi que trois autres étudiants, ont été arrêtés au titre des articles 20 et 21, pour avoir récemment fait état de la création d'organisations prônant l'indépendance d'Hong Kong, condamnés à la perpétuité pour avoir simplement exprimé ses opinions sur les réseaux sociaux. Nul ne devrait être arrêté uniquement pour avoir exprimé des opinions contraires à celles d'un gouvernement. Cette loi n'a donc pas protégé les personnes ciblées, elle n'a pas protégé la sécurité nationale. Des employés d'ONG, des journalistes, des universitaires ou autres. Plusieurs personnes arrêtées représentent un échantillon de segments de la société civile, ont pourtant été reconnues d'infraction via la sécurité nationale. Pour le simple fait d'avoir exercé leur liberté d'expression ou défendu leurs droits humains. Ces dernières arrestations indiquent que les différents motifs prévus par la loi sur la sécurité nationale sont en effet utilisés pour détenir des personnes en raison de leurs droits qui leur sont légitimes ou de leur participation à la vie politique et publique. Il faut donc cesser de l'utiliser pour venir réprimer l'expression d'opinion, d'expression, pardon, l'expression d'opinion, de réunions pacifiques ou même encore d'associations. Le problème étant que le bureau de sauvegarde, dans lequel ses locaux et son personnel ne relèvent pas de la compétence hongongaise, jouissent donc de l'immunité qui est totale, quelles que soient les infractions ou les attaques aux droits humains dont ils sont accusés. La police a créé un nouveau département qui est en charge de la sécurité nationale, ayant pour but de conduire des opérations de surveillance secrètement, sans aucun contrôle judiciaire. La loi accorde donc des immunités aux personnels en charge de la sécurité nationale et indique qu'elle domine sur l'ensemble de la législation conglaise en cas de conflit. Cela signifie que la population ne peut avoir recours aux procédures qui sont légales et habituelles pour faire obstacle aux abus de pouvoir et aux violations juridiques, y compris celles qui sont pourtant protégées par des droits nationaux et internationaux. Imaginez-vous seulement qu'au terme du droit international, nul ne peut être détenu sans raison légitime et toute personne accusée d'une infraction a droit à un procès équitable. Or, cette loi vous contraint en état d'arrestation de répondre à des questions, cela vous privant donc, dans les affaires liées à la sécurité nationale, du droit de garder le silence. Alors qu'il s'agit pourtant d'un élément qui est essentiel pour la présomption d'innocence et l'équité de cette procédure. Mais heureusement, afin d'empêcher Hong Kong d'utiliser des technologies que la police hongkongaise utilise de façon à affiche des violences qui sont disproportionnées et illégales à des manifestants pourtant pacifiques, le Parlement européen a ainsi adopté une résolution, appelant notamment l'Union européenne, ses États membres évidemment, ainsi que la communauté internationale, œuvrer à la mise en place du mécanisme qui serait approprié pour le contrôle de ces exportations, de ces technologies vers Hong Kong, ayant évidemment comme idée de protéger les droits humains à Hong Kong. C'est pourquoi le Parlement ou même le Haut-Commissariat des Nations Unies ainsi que des experts indépendants aux droits de l'homme ont exprimé leur inquiétude quant au fait du potentiel de ces mesures pour venir restreindre les droits de l'homme. Les médias publiant des articles, des reportages critiques ainsi que la société civile dans son ensemble sont menacés car la loi introduit un contrôle qui est renforcé sur l'éducation, le journalisme et les réseaux sociaux. Le HEDH a donc exprimé aux autorités le droit de garantir la liberté d'expression permettant notamment aux journalistes ainsi qu'aux organisations de presse d'exercer pleinement et librement leurs fonctions légitimes qui, je cite, au nom des articles 27 à 38, ils continueront à jouir des libertés d'expression, de publication, de la presse, de communication, de manifestation ou même encore que le droit de grève serait préservé. Comprenez-vous maintenant que les dispositions de ce texte sont rédigées avec des termes si vagues que personne ne peut savoir dans quelles conditions et à quel moment il existe un risque de les transgresser. Ce qui a immédiatement eu un effet dissuasif sur tout le territoire. Les garanties en matière de droits de l'homme risquent d'être ignorées car la loi qui est censée les garantir peut être rendue impossible par d'autres dispositions qu'elle prend. Une personne inculpée d'une infraction liée à la sécurité nationale risque désormais d'être poursuivie dans le cadre judiciaire continental et jugée au titre de ce droit. Cela veut dire qu'elle pourrait être détenue arbitrairement, voire secrètement, sans pouvoir ni consulter un avocat de son choix, ni consulter sa famille. Il est vrai que la loi relative à la sécurité nationale est un nouvel exemple du concept de sécurité nationale. Mais cependant, malgré les divers problèmes de sécurité particuliers que pourrait rencontrer chaque État, et même s'il est vrai qu'il a le droit et le devoir de protéger ses citoyens comme l'énonce l'article 19 du PAC international relatif aux droits civils et politiques, il a de toute évidence aucune justification ni pour servir d'excuse ces problèmes ni pour empêcher les gens d'exprimer leurs autres droits humains qui sont eux protégés par des normes juridiques internationales. En réalité, cette nouvelle loi est un coût pour la liberté d'expression et autres droits humains à Hong Kong. Il faut donc cesser de l'utiliser comme prétexte pour venir restreindre ses droits. C'est très bien. C'est pas grave, je trouve mémoire. Vraiment. Je fais mon petit. Pardon. Merci.